Bonjour tout le monde, je suis Thierry et aujourd'hui on va regarder plus de diphtongues. Alors, cette vidéo c'est sur le 4. Et alors, il y a des personnes qui s'appellent ça. Ah bah, ce n'est pas exactement de diphtongues. Parce que normalement, il y a des personnes qui considèrent ce type de choses. Il y a seulement comme un voyelle et après il y a un R son. Bah, je dirais, ah pourquoi pas, je vais seulement faire ça et je l'appelle diphtongues. Parce que bah, ah tu sais, un diphtongue c'est un diphtongue. Ce n'est pas vraiment un grand problème. Alors, on va commencer avec R. Et comme il y a le E, position E, que notre bouche est ouverte seulement un petit peu. Et le R comme position de langue qui est représenté par cette ligne noix ici. Et relativement haut. Et aussi par le deuxième. Mais je vais seulement expliquer ça un fois. Parce que ça suffisera. Alors, nous avons notre position pour le R son. Et le R son, c'est très, 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 très important. En anglais américain. Parce que c'est utilisé très fréquemment. Alors, on va avoir vraiment la position d'un choix. Et la voix, notre langue, un peu plus comme ça. Si ça c'est la position de choix. Je vais faire ça, je vais faire ça. Et c'est un peu comme ça, tu sais. Peut-être que c'est un peu difficile à faire. Mais comme nous, on va avoir un cours ici. Et voilà. Et le bout de notre langue va approcher un petit peu à notre palais. R, 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 R. Et voilà. Et actuellement, comme notre position de langue, ce n'est pas comme I ou A, comme à l'intérieur, mais dans le centre. Ok. Je vais expliquer ça. Dans ce cas, ce dos-là, euh. Ce mélanger sera EER. 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 I have two Eers. EER. Wow! EER. That is a great word, you know? 1, 2, 3, et après nous avons OR, actuellement on parle d'essai, oui la première, R, R, et position de S c'est un peu différent encore, comme la position de S c'est seulement ici, comme notre position de Longe c'est un peu comme à l'intérieur, et notre position de Longe c'est normal, et on va ouvrir notre bouche un petit peu comme air, 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 etc, air, 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 et voilà nous avons, air, wow, I'm just breathing in this air, and it is incredible, because the air is so fresh. Alors, la troisième est OR, 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 et ça c'est incroyable, elle est incroyable, parce qu'elle est O, 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 on va utiliser la part terrieuse de notre bouche, de notre langue, à approcher un peu à la palémo, produit son, 7, et aussi à notre lèvre, sera un peu comme O, 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 comme un cycle, mais pas de bisous. Bien, et après quand on prononce OR, O, OR, O, OR, O, OR, Ah bah, ensemble, sera OR, 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 tu me comprends? 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 Oui, oui, je comprends. Alors, ça c'est comment prononcer OR, et nous avons comme, sure, sure, I'm going to do that and not anything else. You got it, man! Alors, maintenant, finalement, nous avons le OR, O, 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 cette son, vraiment bas, et notre bouche, ça va un grand cycle, O, 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 je vois, O, 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 et aussi notre, on va utiliser le part terrier de notre langue, donc, accoucher un peu, un peu à cette direction, tu sais, avoir un peu plus distance entre cela, et tu vas sentir s'il y a un oeuf coincé là, et voilà, c'est, vous avez cette sentiment, vous avez prononcé le OR bien, et O, il va ensemble, c'est OR, 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 O, 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 et voilà, nous avons dit OR, ou O, O... ou O ce or that, you gotta make a choice, man! You don't have and you don't want to wait, because the opportunity will slip my passion. OK. Et aujourd'hui, nous avons finissit notre class sur le diphtongue. Et bah, on sauvait la prochaine fois !